Dans mon cœur, dans mon petite crèche, c'est qu'il était au commencement et s'il fut le verbe. Et ce verbe était auprès de Dieu et c'est celui qui est venu prendre chair en la Vierge de la Rive. Oui, auprès de Dieu, tout le reste, ce verbe, et auprès de Dieu, après que lui, tout existait. Et la parole à travers Saint-Jean, au chapitre 1er, verset 1, 5, 9, 14, qui parle en quelque sorte, nous disons que ça rend très bien, il s'agit de notre Pologne, et bien rappelle à vous et à moi que le Christ, que nous appelons plutôt le Christ, cet enfant, que nous appelons Christ, n'est pas seulement de la descendance charnelle ou de chair, mais il est réellement Dieu. Et c'est la concrétisation même de ce grand mystère qui se réalise, vrai Dieu, vrai homme. Oui, en lui, avec lui et par lui, tout a été fait. Et là, il y a eu une démonstration réelle que tout le compte de lui, et que nous devons, à temps et à temps de temps, s'abandonner entre nous-mêmes de celui au bout de qui tout a été réalisé. Oui, mes frères, mes sœurs, nous fêtons aujourd'hui la présence de cette lumière. La lumière qui est venu dissiper les ténèbres, la lumière qui a pris possession de nos êtres, de notre personne. Et nous avons compris que tout est arrêté avec nous. Qu'est-ce qui est tout et qui va être arrêté ? C'est tout ce qui ne professe jamais le nom du Seigneur. Oui, et dans l'entretemps, tout le temps de la foi, un homme criait, une personne parlait, un témoin a parlé de ce dernier, mais il était discipliné parce que la phrase forte de ce témoin, c'est que je ne suis pas celui que vous attendez, je ne suis pas le Messie, mais je ne suis qu'un seul et simple foi qui crie dans le désert. Je suis le Seigneur, il nous invite à se préparer, à recevoir celui qui vient, qui est au-dessus de tout et que je ne mérite même pas, moi, mon seul. Je vous en ai parlé de ce genre qui n'est pas la lumière, mais qui est le témoin de la lumière, qui est le témoin de cette lumière. C'est celui-là qui est au cœur de cette vie, au cœur de cette célération. Oui, les frères et les sœurs, aujourd'hui, à jamais, je dirais, le Verbe était la vraie lumière, et il sera toujours cette vraie lumière qui a brillé. Malheureusement, vous comprenez, il est reçu votre venue auprès de nous, mais personne ne veut recevoir cette lumière, parce que comme le Verge grâce, nous sommes habitués avec notre témoin, et dans le témoin, nous travaillons mieux ainsi la réaction épidermique et spirituellement épidermique qui nous anime lorsqu'on parle de la vérité, lorsqu'on parle de la parole de Dieu ou lorsque la parole est annoncée. Alors, mes frères et mes sœurs, qu'est-ce qu'il y a à retenir à travers cette révélation de l'identité spirituelle de Dieu ? Elle est allant à la fin de cette page. Tous, nous avons une part à sa plénitude, nous avons reçu grâce après grâce, car la loi fut donnée par Moïse, la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Il est vivant ? Il est vivant. Qui ? Il est vivant. Où ? Dans nos cœurs. Réellement s'est éliminé dans nos cœurs. Alors, décollons ensemble et nous allons prendre le vol pour rejoindre cette joie de BTDM, pour rejoindre cette joie que le Seigneur a bien voulu léguer à chacun comme chacun de nous. Alors, maintenant, on peut la première lecture. Qu'est-ce qu'il y a à retenir, mes frères et mes sœurs ? Lorsque je me suis laissé orienté par ce texte, alors je me suis rappelé d'un beau chant qu'on aime toujours exercer. Et ce soir, je nous invite à chanter. « Ah, qu'ils s'envouent sur la montagne, les lois de ce qui porte la grande nouvelle qui annonce le salut et la vie. » Sous-titrage Société Radio-Canada 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 se concrétisent, comment cette parole venait d'être annoncée, si je veux parler ainsi. Et Joseph, à qui on dit, non, ne me prie pas de refus, pas Marie, parce que ce qui se trouve dans son cœur, dans son corps, peut-être dans ses entrailles, est béni, et bien l'enfant qui naîtra de ses entrailles est béni, l'enfant qui vient de naître de ses entrailles est même la conclusion de cette promesse que le Seigneur a su ou a prononcée au profil de l'humanité. Et dans sa grande simplicité, il accepte, si c'était moi, car je l'ai, je devais le fixer. Amen, alléluia. Alors, c'est cette joie-là qui devait nous accompagner. Et dans la première lecture, descendant un peu, éclatez son cri de joie, vous, ruine de Jérusalem, car le Seigneur consomme son peuple. Mais les ruines de Jérusalem, c'est vous, c'est moi, plongez souvent dans la détresse, plongez souvent dans le cul-fait, que dirais-je, comment s'y prendre ? Et le Seigneur, aujourd'hui, à travers la naissance de son Fils, notre Maître et Seigneur, il nous dit que, eh bien, tout est fini. Tout ce qu'il nous reste à faire, c'est de devenir des gens remplis d'allégresse, tremblés de joie. Et je ne sais pas si vous avez écouté, dans la zone de l'Afrique, il y a un musicien qui était très célèbre au niveau du monde, qui chantait, parce que c'était un paillage, je veux dire en parenthèse, mais lui, il chantait toujours, tout le monde est. « Seigne, seigneur », on dirait « Seigne, seigneur », on dirait « Bonne année ». C'est-à-dire, tout le monde sait, c'est, c'est la joie. Tout le monde est la joie, la joie, la joie, comme si c'était la fin de l'année. Exactement. C'est un chrétien, c'est celui qui doit vivre, et qui doit demeure sur cette terre, toujours rempli de joie, même quand tu as l'âme ratée. Renforce-toi de joie, dis simplement, « Seigneur, c'est une Marie qui a une maladie, parce que je veux te manifester à travers ma personne. » Alors, ce qu'il me reste, il me fait affaire, c'est d'accepter et d'être pour la joie de souffrir, la joie de pleurer, la joie d'être humilié, la joie d'être abandonné, la joie d'être ridiculisé. Il faut se charger ce qu'on veut de joie, et à ce moment-là, tu seras équilibré. À ce moment-là, tu accepteras tout, mais dans le sens de remettre ça en remettre le Seigneur. Mais si et seulement si tu ne comprends pas que la joie d'être au cœur de ta vie, tu seras toujours en héritation, tu seras toujours là dans les conflits, et tu seras toujours là à moudir Dieu. Pourquoi cela arrive dans ma vie ? Pourquoi moi ? Et comment ? Et pourtant, Jésus, c'est une Marie qui joue bien dans l'Église, c'est une Marie qui chante, c'est une Marie qui décore la chapelle, mais pourquoi, Seigneur, le malheur m'arrive ? Il n'est pas dit, quand j'ébranche, Jésus, Seigneur, et que les douleurs se noient de toi. Non, oui, les douleurs, à manière physique, je souhait, se donnera de toi, parce que toi, pour toutes tes douleurs, tu vas les mener aux douleurs du Christ, et tu seras toujours fort ou forte. Il est vivant ? 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 Ou ? Dans mon cœur ? Il puisse naître dans mon cœur. Parce que le Seigneur déclare aujourd'hui, vous et moi, nous sommes rachetés, rachetés par le soleil du matin, par le toit du matin, le soleil sans déclenche, le Christ vivant, et qui est toujours là. Et il me dit, je l'aime, Seigneur, c'est cette phrase qui m'intéressait à toi, dans le livre d'Isaïe, le Seigneur a montré la sainteté de son bras aux yeux de toutes les nations. La sainteté de son bras, la vérité, son amour, la sincérité. Et c'est celui, quand il dit, qu'il le fait. Quand il le fait, parce qu'il l'a dit. Et nous sommes amenés aussi à entrer dans cette sainteté de son bras. Le bras qui ne trompe jamais. Le bras qui n'abandonne jamais, c'est bien aimé. Ce même bras qui a fait sortir le peuple d'Israël, dans cette grande servitude, dans l'esnafagisme. Et c'est ce bras qui, quand je le dis toujours, aujourd'hui, a récupéré l'humanité courbée par le péché. L'humanité plongée dans le moi. L'humanité plongée dans nos besoins. Dans mon avis, je dirais, je m'aime. Et il est venu pour réquinquer. Noël, l'homme est réquinqué. Noël, l'identité humaine est réquinquée. Noël, je le laisse, est réquinquée. Est-ce que toi, tu ne sais réellement qu'aujourd'hui, le Seigneur te donne une grâce de devenir une nouvelle créature qui entre dans la dynamique de la divinité ? Parce qu'elle est là, dans sa naissance, l'humanité est divinisée. Et le divin est humanisé. Et c'est à ce moment-là, tout se rejoint. À ce moment-là, Dieu retrouve l'être créé au début. Faisons-nous à notre image et à notre ressemblance, mais réfléchissons à ton non plus d'ordre. Alors, à ce moment-là, défendons le bras du Seigneur, et ce bras va toujours nous accompagner, nous purifier, nous purifier à toi quand le temps. Et même, tous les lointains, l'avons entendu de la guerre, a envie de le salut de notre Seigneur. Toi qui es venu à cette messe de Noël, Est-ce que Dieu est dans la dynamique de ceux qui ont vu le salut du Seigneur, accordé à l'humanité à la personne ? Je ne sais pas, mais je vous invite tout simplement ce matin, comme le besoin du jour, la terre toute entière a vu son salut, le salut plutôt que Dieu nous a donné, ou qu'il continue de nous donner. Est-ce que réellement, nous avons plus conscience de cela ? Ceux ou celles qui reconnaîtront que le salut est donné, chanteront au Seigneur un chant nouveau. Ceux ou celles qui ont reconnu que Dieu s'est donné dans la pétitesse, dans l'abaissement total, il s'est fait enfant, gérer-moi. Ce qu'il vous dit ce soir, moi aussi, il nous dit, je suis là le maître et Seigneur, je le donne à vous. Entre vos mains, pétamineuses, entre vos mains, remplis de haine, remplis de restructions, comme l'aimé du Père Judas, mais le Seigneur se laisse toucher par le maître. Est-ce que vous comprenez cette grandeur et cette considération ? Faisons le saut liturgique et tombons dans la désertitude pour comprendre réellement que nous sommes membres au sein de Dieu. Qu'est-ce qui s'est passé ? Vous l'avez entendu. Il n'a même pas donné l'appellation du Fils de Dieu ou du Fils de Dieu. Il n'a jamais déclaré ce Créateur qu'un ange, que Dieu mon Fils est bien-aimé, en qui je mets toute ma confiance, mais il déclare à la suite de lui-même, de Jésus de cet homme, de ce Fils qui est venu. Nous l'avons entendu. En effet, Dieu déclama-t-il à jamais à un ange ? Tu es mon Fils, moi aujourd'hui, j'ai été enchanté, jamais d'un ange. Ou bien encore, moi je serai pour lui un Père, et lui sera pour moi un Fils. Les anges au service des humains, les anges au service de ta personne. Vous le chantez. Vous connaissez ? Je vois que ça. Attention, on va danser. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 2 professionnels Sous-titrage MFP. 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 Sous-titrage MFP.